C'est les top français mais après je ne connais pas. Donc là on est parti du coup sur Smashville, alors est-ce que c'est un button check ? Je ne pense pas. Du coup on part sur Didi et Toon Link. Donc bon je pense que c'était à prévoir vu que c'est les mêmes respectifs des deux joueurs. Donc Knift et Mana. Il faut savoir qu'ils se sont déjà bien rencontrés même si ils ne sont pas dans la même ville. Là Marseille et les aventours et là Tunis. Mais ils se sont déjà affrontés à plusieurs reprises dans des tournois que Smash & Sud a organisé déjà. Notamment le GG Wild Smash Hit & Crew en l'été dernier. Ils se sont déjà affrontés plusieurs fois auparavant. Donc ils se connaissent les deux gamins. Donc ils connaissent les patterns de l'un et l'autre quoi ? Oui oui. Après Toon Link il y a Garke Mana qui le joue. Du coup il y a aussi Pierrot à Montpellier mais c'est pas tout de suite le même niveau. Mais bon voilà. Et puis Didi je pense pas qu'il y en ait à Nice. Donc non ils connaissent leur perso et juste grâce à l'autre quoi. D'accord ok. En tout cas pour l'instant il y a une game assez avantageuse pour Nice. Parce que après c'est en bon sens tout de suite. Et je viens de remarquer qu'il y a Nice qui a mis le skin Didi Kong Smash & Sud en fait. Donc il est tout bleu en fait on pourrait croire que c'est le skin bleu de base ouais. Mais en fait non. On peut pas faire start mais oui. Effectivement il y a le logo Smash & Sud créé ou en tout cas mis par Volia. A priori créé par Volia. Si vous regardez l'image avec les stocks là vous voulez voir qu'il y a le logo Smash & Sud dessus. Tu vois il y a quelque chose que les joueurs tuning qui sont pas trop habitués des fois. C'est quand ils lancent la bombe tu sais elle rebondit sur le shield. Et t'en a beaucoup tu vois bah en fait il la laisse retomber. Et là maintenant en fait ce qu'il fait bah du coup il reprend la bombe. Et du coup il met vraiment la pression avec ça. Genre ça montre que genre ouais genre t'as bloqué la bombe mais je vais la reprendre après. Il a toujours une option si ça touche et c'est bien. Et parce que derrière ça va pouvoir faire un dash CO et FR. Pour confirmer comme d'habitude. Quelque soit le pourcentage encore voilà là. Et qui d'ailleurs il prend la stock. Et même si ça tape effectivement dans le shield il peut récupérer et derrière faire encore d'autres choses. Donc la pression est assez constante. Voilà très joli back air out of shield Nif. Qui est passé et qui va ramener les deux joueurs de stock 0%. Et voilà c'est la partie bombe. On le confirme. Hop ça prend la banane et ça la lance. Un peu nulle part mais bon. Qu'importe. Ça envoie la bombe en l'air tu vois c'est ma pression pour dire. Là cet endroit là tu vas pas y passer parce qu'il y a la bombe qui va tomber sur toi. Et si jamais tu la prends bah tu vas te faire suivre par quelque chose derrière. Oui. Un joli pourcent. Oui. Pourcentage calé déjà. Ça revient tranquillement. Le upr qui passe. Un up smash. Ah ouais. Un up smash qui va passer. Un up smash qui va passer un peu trop tard. Mais heureusement du coup ça a pas catch. Un up smash. Alors la bombe. Bah qu'il y a sûrement une. Ouh ça a couru et ça a fait un up smash comme ça. Oh oh oh. C'est nature et puis c'est classique. 2G. 2G. Il y a encore si vous avez suivi le double il l'a tué comme ça. A la fin. Il a couru comme un fou et a fait un up smash. Du grand classique. Du grand classique. Du grand classique. Vraiment la bombe tu vois elle peut monter. Après elle l'explore. En plus c'est du vers le haut parce que là la bombe n'a pas mouvement pour les gens. Au sol quoi. Ouais. Il y a un coup même endroit. Ça va se sentir pas pris les coups d'up smash. Un joli. Un command grab. Après la game bon même si là on voit qu'n'y fait l'avantage ça reste assez tendu hein. Oui je joue maintenant en 91 avec toute la rage. Je pense qu'un upr ça doit tuer. Un up smash aussi. Je crois qu'il est peut-être un peu stall maintenant. Mais à 111 ça va. Ça va plutôt prendre à la bombe. En fait les deux personnes ils doivent chercher juste une ouverture. Ohlala. Junlink avec ses bombes et Didi avec sa banane. C'est au premier qu'il trouve l'ouverture. Voilà qui va punir. D'ailleurs je sais pas s'il a fait une miss impune mana mais t'as vu il avait mis la bombe. Et c'était un free fair et il a fait un back air à la place. Ouais peut-être. Peut-être le miss impune derrière. Ouais. Tandis que Nif récupère voilà vu que c'est à bas pour cent. Il fait les petits combos bas pour cent avec les throw et les upr. Voilà. Il vient chercher. Il a eu peur du up smash. Il a dodge mais du coup il a... Mana a bien vu ça. Et il a cherché le grab là. L'up smash qui tape dans le shield. Back air. Ah il a voulu. Ça aurait pu le mettre effectivement en difficulté. Donc c'était à tenter. De toute façon il était safe derrière. Ah la bombe qui est explosée. Hop. Didi qui est un peu en PLS quand il est au dessus de Toonling. Bon c'est les deux manières générales c'est le cas dans Smash 4. Mais là vu que Toonling court vite et qu'il a un joli up smash. Tu peux aller chercher avec le boomerang. Il peut bloquer des angles en fait. Et essayer de chercher une faille dans l'atterrissage de Didi. Donc là il vient de prendre cette stock par un up smash. Voilà. Bon confirm grab. Bon pas de boomerang. Il y est plus. Ah ça fait la spot dodge après avoir raté la bombe. Ah donne-t-il grab qui est pas passé ? C'est la musique de quoi ? Reborn ? Oui il me semble. Je suis pas sûr mais il me semble bien. Il reste 116% sur mana là. Ca va être tendu. Il a cherché le banan d'un smash mais ça l'a fait glisser sur l'edge mana. Voilà et encore une fois là il est bloqué là-dessus. Voilà il fait son snake avec sa bombe dans le shield. Du coup Hugo va juste chercher le... Voilà. Ca va pas tuer tout de suite tout le monde là. Il va juste chercher le banan tout confirme. Voilà. Là il l'a pas eu parce qu'il a shield bien shield. Là. Tens que mana il va remonter. Ok il faut juste qu'il joue bien safe. Ouais avec lui ça va être possible. Là. En fait Didi à partir de la lance ça va être donc il va chercher le kill évidemment. Donc ça va être down tilt et dash up smash. Ou ça va être banane ou quelque chose. Après ça dépend de la distance. Ici on peut voir que là il fait l'uptip aussi. L'uptip là c'est très inattendu comme coup mais euh... C'est un kill move à haut pourcentage. C'est vrai. Ca sort très vite en plus ça. Seulement on s'y attend pas. Très joli shield et voilà. Comme annoncé. L'uptip qui passe. Et du coup c'est la première game pour Nice. Très déjà n'empêche de la part les deux joueurs. Non mais là à partir de là c'est déjà du bon niveau. Qu'est ce la gueule. Euh voilà. Du coup on va voir sur quel stage ils vont passer après. Ou je pense quand même, je pense qu'ils vont rester dans le même personnage. Mais après est-ce que peut-être euh... Bah il a un Mart je crois. Bah non ouais. Ouais je préfère qu'il ait envie de sortir son Mart. Ouais qu'on traîne pas trop la confiance dans le perso. Après je pense qu'il y a peut-être des choses à faire hein. Mais... Bah non je préfère il reste. Juste choisir un terrain où il n'y a pas de plateforme. Pas de plateforme ouais. Il faut savoir que Manda n'aime pas trop Battlefield et Dreamland. Ah bon ? Oui oui ça le gêne quoi. Les plateformes le gêne, ça gêne son... Ça maîtrise du terrain avec ses boomerangs, ses bombes, ses choses comme ça. Ah vraiment parce que j'aurais dit justement que les stages à plateformes c'est un bon stage. Bah peut-être. Mais lui en tout cas lui il les apprécie moyen quoi. Ouais c'est vraiment la préférence du joueur. Ah oui c'est ça. Bah en tout cas ça a l'air aussi allé hein. Après tout regarde. Ça fait boomerang, boomerang, smash. Pas de soucis. Là ça a bloqué... Ça a bloqué Nishaleg mais ça revient petit à petit. Là c'est une bonne. Vraiment. Alors je sais pas River, je sais pas s'il a drop Mario Grey. Je pense pas. Je l'ai pas vu. J'ai vu aucun match de Dhabib. Donc je peux vraiment pas te dire moi. En tout cas il a sorti Bayo et Corinne. Bayo et Corinne ? Mario ? Ah bon. Mario j'ai pas vu en tout cas. Bah d'accord. Ouh le... A smash là ? Ouais. Béco t'es là. Ouais. Ah béco t'es là. Ouais. Donne-tile. Chop. F-throw. On essaye avec le Kawito flank de bloquer quelques options. C'est vrai que c'est chiant quand même. C'était... Autant dans Brawl c'était vraiment bof. Là ça peut être un peu chiant. Ça te fait en fait... Ça te donne un knock-back un peu chiant en fait. Juste à l'edge. Donc no-back assez chiant et puis l'angle aussi qui est assez gênant. C'est vrai. Ça remonte, ça redescend. Ouais voilà c'est... Hop. Alors c'était pas non sur Ops mais je crois qu'il a fait... Je suis pas sûr. Bon en tout cas, premier stock pour Ni. C'est important. Il est resté trop longtemps en shield là. Il est un peu fier et du coup il s'est fait... Hop spécial grab. Ouais. Non. C'est un peu bizarre. C'est un peu loin là pour le gramme. Voilà. Mana là qui prend vraiment cher. Ok. Ah le Kawito flank qui va gêner Eric. J'ai peur la banne. Ah non ! Il était un peu grave. Il y avait les pattes courtes. Ça tue pas. Ça va pas avoir un bac. La répressence. C'est vraiment un truc qu'il a découvert... Enfin il me semble pas assez... Qu'il utilise depuis peu Hugo. Enfin NIF. C'est un atterrissant avec un neutral air. Avec Didi. Ça permet de faire des setups. Ouais. Il rebondit dessus. Il fait un FR ou un UR et tout. Ah c'est pas cool. Mais là quand il fait la... Je sais pas quoi. La roue là. Acrobatique là. Didi. C'est un neutral air. C'est plutôt pas mal apparemment. Je sais pas si c'est safe and chill. Ça m'étonnerait. Mais ça permet de setup des bons trucs. Ça permet de combo aussi Mathieu. Je savais pas. Ouais. Voilà. Très joli. Grid. Voilà. Il a encore l'air dodge. UR. Il est pas sûr. On pourrait croire qu'on tool link. Ouah. Le smash chargé. Ça va tuer. Ça va tuer en plus. Donc une stock d'avance pour NIF. Une stock complète. Voilà. Très joli. Ouais. Il fait les petits reverses entre les besailles. Ça reverse le momentum. Mais... Bon. Mana était là pour lire. Ah non. Là j'ai un peu dédié. Mana a fait un instant qu'il est en train de spammer le smash. Il en a fait au moins 5 ou 6. Là il punit bien. Il punit bien. Mana il revient. Voilà. Il a eu aussi à son tour. Il punit les ardoches. Ah là il a eu le reverse momentum. Magnifique. Ah la bombe. Ah il a fait confirmer la queue back. Pierre. Voilà. Safe. Le boomerang. Il bloque des options. Tu vois. Il envoie un moment en avant. Il bloque. Il fait un UR. Là c'est pas passé. Mais c'était l'idée. Donc Mana qui est revenu dans la game. Bah oui. Complètement. Là il a récréé toute la vie. Il a juste 20% de retard. C'est pas grand chose. Ça peut revenir un tournique en plus. Voilà. Et bien vous voyez. Le 3 stock c'est mieux là. Voilà. Là il fait le comeback. Du coup on a de nouveau un peu de suspens et tout. C'est bien. Attends. Ouais. Attends. Hugo. Remet les points. Tony. Là qui attend bien le bon moment. C'était pas safe on chill. Il se fait grab. Up throw. Up. Il doit repasser quelque chose à Mana parce qu'il a vraiment en difficulté. Ah il cherche. Depuis un peu de temps il va récupérer la banane. Ah la la chaîne qui va aller le chercher. Voilà. Boum boum. Voilà. Voilà. Il tourne autour. Voilà. C'est vraiment celui qui va trouver l'ouverture. C'est pfff. Qu'est-ce qu'il est au flingue là ? Peut-être assez distance et moyen. Puni par l'FR. Il fait un petit mur là. Le tuning là. Du coup il repart off stage. Hein le cahoteau. Le banane. Le back. Un stand throw. De la part de Didi. Mauvaise situation là Hugo. Il a un peu manqué la punish. Soit avec un down tilt. Soit avec peut-être un down smash. Un down smash. Une fois. Il l'a pas fait. Mais de toute façon après il s'est rattrapé. Il l'a fait. Alors je sais pas si c'était un intécable. Mais en tout cas il a. Celui là ouais. Il a pas eu l'onde de choc. Il a pas eu l'onde de choc. J'ai pas eu le temps de voir. D'accord. Bah c'était un intécable. Et donc stage spike. 2-0. Pour notre ami Nif. Qui avance donc. Là il doit être dans le top 8. Dans le top 8 c'est ça. Parce que là c'était le premier match du top 16. Petite dédicace. Ouais petite dédicace pub. Mais surtout la SNF. Voilà. Comme toujours sponsorisé. Et remercie donc ses équipiers. Et ses équipes. Alors du coup sur qui on va passer maintenant ? Euh je sais pas. Hugo ! Hugo ! Hugo ! Hugo ! Il faut des matchs ! Il faut des matchs ! Y'a pas euh... Alex ? On cherche là. Alors en théorie. C'est bien ça. Attends. 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 Je crois que vous avez entendu. Ouais. Allez. Donc euh... Bah le top 1 de tous les ans. C'est exactement. Le petit Lucas qui va s'amener. Ouais. Il faut le joueur 1 d'un coup s'il te plait. Et pour l'avoir affronté en poule et puis après en friendly c'est... C'est pas rigolo. Déjà Lucas je suis pas fan mais là... C'est... C'est... J'ai invité. Je sais pas quoi mais... Je... Voilà. Après c'est sûr qu'après Quentin il a Lucas extrêmement défensif. Enfin Daku il a Lucas extrêmement défensif. Il utilise beaucoup le PK Fire. Tu vois il aime beaucoup. Tandis que tu compare Lucas de Korojuta par exemple. Lui par contre il est vraiment très très agressif. C'est un perso d'arabe. En cours. C'est pour ça. Mais toi je vends un Daku s'il te plait. Non mais... Du ballon ou...